Il y a plusieurs sépoutures qui ont été dégagées, trouvées. Alors ici, il y a en particulier une église qui a été construite sans doute à la fin du Moyen-Âge et abandonnée au début du XVIIe siècle, qui était construite sur un endroit marécageux, qui était les berges de l'Isère, qui n'étaient pas encore aménagées. Cette église est probablement un ermitage, d'après les premières enquêtes qui ont été faites dans les archives, et on a en effet découvert à l'intérieur des inhumations, plusieurs inhumations individuelles ou collectives. On est en train de fouiller cela et d'essayer de savoir à quel moment ces inhumations se rapportent, peut-être s'il s'agit d'inhumations normales, on va dire, de populations ou d'inhumations de populations malades dans des périodes de catastrophes. Et donc on documente à la fois ces occupations, qui sont un peu précoces, et en même temps les terrains qui ont été gagnés par les pouvoirs publics sur le fleuve. Cette confluence s'est depuis déplacée vers Laval. Le site a été en quelque sorte exondé saisonnièrement, il y a eu des apports de crues régulières, saisonnières, annuels, mais plus cette dynamique torrentielle. Et à partir de ce moment-là, finalement, on a des sédiments plus fins qui se sont mis en place, des sables, des limons, moins épais, mais de manière récurrente. Et on a tout un tas de millefeuilles, finalement, de couches sous terre, qui retracent un petit peu l'histoire du site. On va lire un petit peu dans ces strates, comme dans les pages d'un livre d'histoire, qu'on va retracer, on va lire le livre de la fin vers le début, en quelque sorte. Également, on a tout cet aspect de relation, de construction de l'esplanade, en relation entre les aménagements anthropiques et les crues de l'Isère et du Drac, saisonnières, épisodiques, qui viennent s'intercaler. Donc on a un petit peu ce combat entre l'homme et la nature, d'un côté, et puis tout cet aspect funéraire, architectural, lié à la chapelle et aux cimetières qui y associent. Donc cette esplanade a été aménagée progressivement, avec des rembléments. On a gagné du terrain sur la rivière, et en gagnant ce terrain, des occupations se sont développées. Donc on a ici, on est en capacité de documenter l'expansion urbaine d'une ville comme Grenoble, qui est une capitale provinciale, une place forte, avec un terrain qui est gagné sur le fleuve pour faciliter son expansion démographique et son expansion en termes de réseaux de communication. Et on était dans un système d'espèce de confluence en delta. Et on était dans un système d'espèce de confluence en delta. Merci.